Pour ce deuxième gravus, je voudrais vous présenter de loin la personne la plus importante de ma vie qui est Ma Anandamahi. Alors Ma m'accompagne en fait depuis, j'allais dire depuis que je suis sur terre, depuis mes 13-14 ans je pense. Alors qui est Ma Anandamahi ? Elle est née en 1896, c'est une figure de l'Inde rurale. Ma est Dieu, c'est simple en fait. Ma Anandamahi est une incarnation divine qui est, j'allais dire, inatteignable dans notre compréhension humaine. C'est-à-dire que depuis que c'était une petite fille toute petite, elle tombait dans des états de ravissement second où elle était complètement emportée par Dieu. Elle est tombée, on va dire, malade et s'est régénérée un nombre de fois absolument incalculable. Ma Anandamahi, ça veut dire mère de la plus haute, de la plus grande joie. Voilà. Donc en fait, si vous voulez, ce qui est connu sur Ma, donc elle est morte en 1982, ce qui est connu, en fait, elle s'est désincarnée. En Inde, on dit, elle est rentrée en Maa Samadhi, c'est-à-dire dans le grand Samadhi, c'est-à-dire la fusion avec Dieu à cette date-là. Les gens qui l'approchent sont complètement transfigurés. En fait, c'est un petit peu, j'imagine, comme si on rencontrait le Christ. C'est-à-dire que la seule vision, le seul fait de toucher son manteau changeait complètement des vies entières. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui installait autour d'elle, en fait, une atmosphère de sacré complètement différente. Un petit peu comme si, en fait, par sa seule présence, elle vous faisait rentrer dans un espace-temps complètement différent. Donc les témoignages qui ont été sur Maa, avec des gens qui sont quand même un peu éveillés, parce que bien sûr, il y a aussi des gens qui ne voyaient rien, parce que, j'allais dire, leur fréquence était trop basse. Mais la plupart des gens qui la rencontraient disaient qu'effectivement, d'une certaine manière, on était aspiré comme dans une autre dimension. Vous voyez, comme si vous étiez rentré dans la quatrième dimension, et qu'on pouvait ne plus sentir son corps, ne plus avoir des flashs incessants ou se retrouver complètement transformée. Comme si elle-même, en fait, était un transformateur très important. Alors, Maa, si vous voulez, elle a enseigné en Inde toute sa vie. Bon, elle a été, j'allais dire, on était donc en 1896, donc je crois qu'en 1912 ou 1913, elle a été mariée, mais sur le papier. C'était bien sûr un mariage blanc à un vieux Richie, qui l'a épousée, tout simplement parce qu'en Inde, une jeune femme ne peut pas ne pas être mariée. Évidemment, il l'a immédiatement reconnue comme son gourou et s'est mise complètement à son service. Donc, Maa, je ne sais plus honnêtement si elle était dite illettrée ou pas illettrée. Ce qui est sûr, c'est qu'elle n'avait pas fait de grandes études et qu'il y a eu, on va dire, des mouvements de foule. Alors, c'est resté en Inde, en fait, mais des mouvements de foule absolument considérables vers elle, puisque, si vous voulez, Maa faisait des miracles absolument tout le temps. Elle est connue, en fait, en Europe, elle a été connue grâce à l'enseignement d'Arnaud Desjardins, qui, lui, a fait un film dans les années 60, je crois, qui s'appelait Ashram. Et dans un des portraits, il présentait Mahanandamahi, qui était déjà très âgé. Donc, ce qui est très drôle, en fait, sur Maa, c'est que c'est une figure de l'Inde sacrée, de l'Inde traditionnelle. Et en même temps, elle est terriblement malicieuse. C'est-à-dire qu'en même temps, elle adhère complètement au code de son pays, au code de sa religion. Donc, voilà. Et en même temps, elle passe son temps, en fait, à le transgresser et à ne pas y croire. Et ce qui est très amusant, si vous voulez, c'est qu'il y a une dimension, alors qui n'est pas, j'allais dire, affirmée ou revendiquée, mais il y a une dimension extrêmement universelle, on va dire, dans son enseignement. C'est un enseignement qui est pourtant dans la plus pure tradition des Vedas. Donc, c'est vrai que c'est très compliqué, en fait, c'est très hermétique pour un occidental. C'est-à-dire qu'en vérité, si vous voulez, lorsque l'on lit ses pensées, les livres, les peu de choses, elle n'a jamais rien écrit, donc qui sont restées d'elle, en vérité, si vous voulez, on sait qu'on ne comprend pas, on sait qu'on est devant, on sait qu'il y a quelque chose qu'il y a à comprendre, mais en fait, le fait de comprendre suppose quelque part qu'on change de fréquence, qu'on change de nature, donc c'est quelque chose qui est très, très compliqué, évidemment, mais en même temps qui fait avancer. Donc, voilà, Ma, elle est rentrée dans ma vie extrêmement tôt. Donc, juste pour savoir, pour boucler sur sa biographie, de son vivant, depuis, on va dire, les années 40-50, Ma a fondé des hôpitaux, des centres, des hôpitaux, plein de choses, voilà, des écoles, etc. Elle a fait des centres spirituels, et en fait, ce qui est très frappant, c'est que très peu de temps après sa mort, tout s'est effondré. Donc, ça, c'est une chose aussi qui fait beaucoup réfléchir sur la nature, on va dire, de ce qu'il y a sur Terre, puisque, même si Dieu s'incarne, pour moi, c'est sans aucun doute que c'est un petit atome de Dieu totalement pur qui s'est incarné, même quand Dieu s'incarne, en fait, il ne peut pas forcément, ce qu'il édifie sur Terre n'est pas forcément pérenne. Donc, ça, c'est assez intéressant, en fait, parce qu'il y a des gens qui sont, alors, encore vivants, qui ont croisé Ma, qui peuvent témoigner, qui peuvent en parler, je pense à Jean-Claude Marolle, à Jacques Vigne, à tout un tas de gens comme ça, qui ont, effectivement, porté témoignage, et en même temps, si vous voulez, on se dit que toute cette œuvre-là s'est complètement effondrée. Et on se dit que le Christ est passé sur Terre il y a 2000 ans, et que, en fait, ça ne s'est pas tout à fait effondré. Alors, ça s'est un peu effondré, il y a des trucs qui ne sont pas au clair, mais, ceci dit, il y a une présence qui est quand même très, très persistante. Donc, on se dit, oui, il va y avoir de la force, quand même. Alors, je vais partager avec vous quelques points de son enseignement, sachant que je ne suis pas du tout spécialiste d'Eveda, et que, voilà, mais juste, j'ai essayé de vous sortir un certain nombre de choses qui, voilà, sont frappantes sur son enseignement. Donc, une des choses qu'elle dit, par exemple, c'est que tant qu'on ne désire pas Dieu, comme le poisson mis hors de l'eau le désir, le désir ne peut être comblé. C'est-à-dire que la méthode de Maa est la méthode de, en gros, je vous mets tellement dans une situation intenable, hors du fait du désir de Dieu, que vous ne pourrez plus que désirer cette nature spirituelle. En fait, sa technique à elle, et moi, elle me fait beaucoup penser à Kali, alors c'est juste moi, personnellement, mais dans ses méthodes, où, en gros, elle explose tout autour, vous voyez, en vous disant, maintenant, appelle Dieu, tu vois bien que c'était pourri, la terre. Donc, en fait, si vous voulez, elle a un truc qui n'est pas très, très confortable, ça, il faut le dire, mais en même temps, elle est tellement mignonne, elle est tellement aimante derrière ça, en fait, elle veut juste nous exploser, nous dynamiter nos illusions. Mais c'est vrai que ce n'est pas la méthode sympa. Donc, en fait, si vous avez envie, en fait, d'avoir une transformation douce et lente, paisible, au rythme de votre conscience, surtout ne la priez pas. Parce que moi, je sais qu'à chaque fois que j'appelle Ma à mon secours, waouh, il se passe des trucs dans ma vie, je me dis, waouh, certes, c'est la méthode. En fait, c'est la méthode, j'y vais, mais par la face nord de l'Himalaya, vous voyez, genre à la varap, à 2500 mètres, en position inverse, avec le vide dessous. Mais bon, ça se fait aussi, et c'est vrai que c'est un cheminement très rapide. Donc, si vous êtes pressé d'avoir l'illumination, c'est vraiment la personne qu'il faut appeler. Par contre, voilà, méfiez-vous un peu du service après-vente sur Terre. Donc, effectivement, en fait, Ma, son problème, c'est pas vraiment la vie matérielle. Donc, si, en fait, vous la priez pour avoir une de chaud ou un plus grand appartement, il y a de fortes chances, en fait, qu'elle vous fasse SDF, en disant, mais tu vois que ça compte pour rien, la matière. Donc, voilà, en fait, ce qu'elle veut, c'est que vous désiriez Dieu plus que tout. En fait, elle veut vous affamer de Dieu. On peut dire, si vous voulez, que comme une sage souffie, Ma, elle est assoiffée de Dieu. Elle est folle de Dieu. Elle veut Dieu plus que tout. Qu'est-ce que c'est, Dieu ? C'est l'intensité la plus totale, c'est l'amour le plus total, c'est la liberté le plus totale. Et c'est le fait, au fond, de ne plus du tout dépendre de ce monde d'illusion de Maya. Alors, voyez, autre chose qu'elle dit, par exemple, méditez sur Dieu sans cesse, quoi que vous fassiez, où que vous soyez. Et c'est le cœur de son enseignement. Donc, en fait, elle vous dit, mais arrêtez, en fait, de travailler, ça n'a aucun intérêt. Juste répétez le nom de Dieu. Peu importe que vous mouriez de faim, peu importe que vous soyez couvert de vermine, le point, en fait, c'est de répéter le nom de Dieu jusqu'à qu'à un moment, en fait, vous voyez que c'est la seule chose importante. Donc, comme vous voyez, en fait, pour un enseignement spirituel adapté aux occidentaux, c'est pas trop le truc. Mais, en fait, les gens allaient quand même vers elle en lui disant, mais qu'est-ce que je dois faire ? Est-ce que je dois quitter mon mari pour aller méditer ou ma femme ? Ou est-ce que je dois, au contraire, rester dans mon emploi de cadre administratif ? Qu'est-ce que je dois faire ? Et, en fait, elle répondait toujours la même chose, c'est-à-dire qu'elle répondait, désirez Dieu en premier lieu. Et puis, pour le reste, si vous avez des enfants, vous êtes obligés de les gérer, puisque là, c'est votre karma négatif si vous ne les gérez pas. Mais dès que vous pouvez, sortez de la situation. En vérité, si vous voulez, voilà, ma, en fait, elle était quand même très, très malicieuse, j'allais dire, dans la... Alors, c'est un mot qui revient beaucoup, mais c'est parce qu'elle était, en fait, impossible à suivre. Elle passait son temps à sauter dans des trains, à changer de pays, à dire ce qu'on n'attendait pas, à l'un, à l'autre, etc. Et, en fait, d'une certaine façon, elle cassait complètement les codes, j'allais dire, d'un enseignement classique. Et de ce fait, d'un enseignement classique, je veux dire, védantique. En fait, au-delà de ce que disait Mas, ce qui était très important, c'est qu'elle donnait la force aux gens de faire les bons choix. Et ça, c'est une chose qui est très frappante. C'est-à-dire que, en fait, Man aide à exploser que ce dont vous voulez vous débarrasser. Comme Cali, comme Pluton. Sauf que, si vous voulez, quelquefois, on ne sait pas, en fait, qu'on veut s'en débarrasser. Donc, on est un peu étonné quand ça se défait. Mais bon, elle nous appelle à plus de conscience. Alors, la citation préférée de Ma, en fait, citation préférée, j'allais dire, je ne peux pas vous dire. Parce qu'à chaque fois, il y en a quand même, j'allais dire, qui m'ont changé complètement ma vie. Je sais qu'il y en a une qui m'a accompagnée pendant des années. Donc, c'est celle-là que je vais partager et qui est très importante. Elle dit, si vous êtes vous-même plein de Dieu, rien ni personne, où que vous alliez ne vous semblera étranger. Et en fait, ça, c'est une chose fondamentale. C'est-à-dire que, moi, je déménage beaucoup. Et en fait, à chaque fois que j'arrive dans un endroit, je suis sûre que je vais rencontrer que des gens extraordinaires. À chaque fois que j'ai une consultation, je me dis, mais cette personne que j'ai en face de moi, elle est la plus extraordinaire pour sa maman, déjà. Et puis, elle est la plus extraordinaire pour Dieu. En fait, si vous voulez, il faut comprendre qu'où qu'on aille, il y a un commencement d'histoire. C'est-à-dire que demain, vous allez vous installer, je ne sais pas moi, à La Paz, ou à Barcelone, ou à Paris. Eh bien, en fait, vous allez pouvoir commencer une vie à zéro. C'est-à-dire que, où que vous soyez, vous pouvez commencer une histoire. Vous pouvez nouer, on va dire, des rapports qui sont essentiels. Vous rencontrerez des gens qui sont formidables. Et au fond, si vous avez cette conscience dans votre cœur que, en fait, où que vous alliez, le monde vous attend. Eh bien, à ce moment-là, votre vie, elle sera juste fabuleuse. Parce que la seule chose qui est très, très importante dans une vie, c'est effectivement les rencontres. Alors, on m'a posé la question que j'avais oubliée, en fait. J'ai rencontré Ma spirituellement, en fait, à l'âge de 13 ans, puisque j'ai trouvé un livre d'enseignement de Josette Herbert qui parlait de Ma. Et pour moi, si vous voulez, il y a eu une espèce de reconnaissance qui fait que j'ai su que c'était Dieu. Alors, on va dire comme ça, c'est bizarre. Bon, je pense que c'est tout à fait karmique. Donc, après, la question, si vous voulez, c'est que Ma, elle a une manière très, très particulière de faire. Elle a une manière, on va dire, d'accompagner les gens à travers, on va dire, toutes les épreuves de vie. C'est-à-dire d'essayer, on va dire, de tracer le fil pour essayer de récupérer quelqu'un et de lui faire, de lui montrer, si vous voulez, l'espèce de renaissance qui est à l'œuvre tout au long de son existence. Donc, de ce fait, en fait, le travail de Ma, c'est de faire sauter l'illusion autour de vous. C'est-à-dire de vous faire sauter le cadre spatio-temporel, de faire sauter, on va dire, vos référents. Donc, ce qui est certain, si vous voulez, c'est que l'influence de Ma est de nous sortir du monde complètement. Et je pense que c'est à cause d'elle que j'ai voulu rentrer au couvent tellement longtemps. Sous-titrage Société Radio-Canada